Je crois profondément que si on apporte un regard positif envers le monde, on a un regard positif qui nous regarde. Il faut d'abord analyser la nouvelle situation, prendre les informations et après savoir prendre des décisions. Je pense que pour prendre de bonnes décisions, il faut trouver des aides, du soutien, par exemple au CIBC ou peut-être ailleurs. Le monde du travail n'est pas facile déjà, beaucoup moins facile que nous. Moi, quand je me suis lancée bien avant mon diplôme, je trouvais des remboursements. J'ai bossé pendant deux ans près d'enfants, donc j'ai tout de suite trempé là-dedans parce que j'avais spontanément 10 ans. Se remettre en cause dans la vie à travers un bilan de compétences, c'est toujours positif. La vie n'est pas linéaire, donc s'interroger sur sa façon de travailler, s'interroger sur sa façon de vivre, sur la façon d'écouter, de parler avec les gens. Ça ne me faisait pas peur, ça ne me fait toujours pas peur. Ça prendra le temps, ça prendra parce que ça ne se fait pas comme ça non plus. Et puis si c'est pour organiser un défilé, créer une griffe, mais qu'elle ne ressemble à rien. Le monde du travail tel que je le perçois, c'est qu'aujourd'hui, il est complexe. Je ne vois pas le... Et que les gens, ils ont perdu le sens de pourquoi ils travaillent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin d'outils ou de personnes, de lieux comme le CIBC. Même moi, je me mets un peu dedans aussi, les coachs, pour essayer de redonner du sens à tout ça. Là, vous allez être obligé, je vais être obligé de tout gérer. Et tout gérer, même s'il y a des fois, ça a pu... On n'avait pas envie. On va assumer complètement son... Le problème, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut reclasser nos priorités. Est-ce que l'important, c'est de faire un métier passionnant qu'on aime ? Ou est-ce que c'est de gagner de l'argent ? C'est rare, les personnes qui exercent des métiers passion, comme je les appelle. C'est-à-dire des métiers qui passionnent réellement. Donc moi, c'est vraiment ma passion. Et donc, si je peux en faire, mon métier, ce sera un plus, la cerise sur le gâteau, comme on dit. Et si on veut quelque chose, il faut aller la chercher, il faut la gagner. Oui, j'ai trouvé des petites solutions pour mieux gérer la situation de crise dans laquelle j'étais, à ce moment-là. Se renouveler, se retrouver, se découvrir. On est toujours surpris lorsqu'on se découvre ou lorsqu'on se redécouvre. Pour l'instant, j'en suis qu'au démarrage. C'est un bon état des lieux, le bilan de compétences. La remise en cause totale du navire, du milieu professionnel, tout simplement. Ce regard extérieur, vraiment, ça vaut de l'or. Le bilan m'a permis de mettre à jour certaines facettes de ma personnalité que, vraiment, je ne soupçonnais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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